...avec vous le point de vue du mouvement national de la France GVD sur l'association socio-politique actuelle. En tout cas, merci de votre présence, merci, c'est l'accord que vous attachez à une importance toute particulière au mouvement national de la France GVD. Et en tout cas, merci d'être venu. On va écouter donc le premier vice-président du mouvement, la personne de M. Patris Pissi, qui va donc donner une lecture de la déclaration au nom de le mouvement, relativement, comme je l'ai dit, à la situation socio-politique en France GVD. Alors, comment est-ce que tu as la parole ? Déclaration du mouvement national Charles GVD relative au retrait du président Laurent Bago et du ministre Charles GVD de la liste électorale et à la candidature de M. Alassane Ouattara à l'élection présidentielle. 1. Retrait de la liste électorale du président Laurent Bago et du ministre Charles GVD. L'opinion nationale et internationale a fait le constat flagrant du retrait des noms du président Laurent Bago et du ministre Charles GVD de la liste électorale par la commission en charge des élections en Côte d'Ivoire. Cette manière cavalière et éhontée de manipuler et de tripatouer la liste électorale est une entorse grave et une confiscation plurielle des droits civiques et un déni maladroit de la citoyenneté du président Laurent Bago et du ministre Charles GVD. Pour le mouvement national Charles GVD, cette attitude de la commission en charge des élections en Côte d'Ivoire est une volonté affichée par cette institution d'organiser des élections taillées déjà sur mesure et d'empêcher le président Bago et le ministre Charles GVD de prendre part aux votes. Non satisfaites de les voir empêcher de régater leur pays alors qu'ils jouissent pleinement de tous leurs droits. Le mouvement national Charles GVD fustige, proteste et condamne ces manœuvres mesquines dont seule la CERI a le secret puisqu'elle en maîtrise les rouages. De ce fait, le mouvement national Charles GVD appelle à la démission du président de la CERI dont la crédibilité est mise en doute et la partialité est mise au grand jour. Deux, candidature de M. Alassane Ouattara. Alors que la constitution ivoirienne, en ses dispositions relatives à l'éligibilité du président de la République et la limitation des mandats lui interdisent d'être candidat à la prochaine élection présidentielle, M. Alassane Ouattara, chef de l'État sortant, a décidé de briguer un troisième mandat. Puis, M. Ouattara, qui s'est solennellement engagé, a quitté le pouvoir à remis en cause sa propre parole. Que fait alors M. Ouattara de la sacralité de la parole donnée ? Pour le mouvement national Charles GVD, cette décision de M. Ouattara, en plus d'être anticonstitutionnel, est une attaque aux valeurs démocratiques et aux antipodes de l'adénance démocratique. En somme, un recul grave de la démocratie dans notre pays. Le mouvement national Charles GVD considère que cette décision procède d'une volonté de M. Ouattara de confisquer le pouvoir d'État, soutenu par des manœuvres de brigandage politique du RHTP, son clope suiveur. Le mouvement national Charles GVD, c'est une dune de cet acte de candidature qui est une insulte à la constitution de notre pays. Vous remarquerez que depuis son entrée sur la scène politique en Côte d'Ivoire, M. Alassane Draman Ouattara a toujours eu des problèmes au point d'en avoir aujourd'hui avec sa propre constitution. Il a toujours eu des problèmes avec la constitution et il en a même avec lui-même sa propre constitution taillée sur le jus. Puis, M. Ouattara n'a convaincu personne sur sa gestion clannique du pouvoir, autant qu'il n'a pu réconcilier les Ivoiriens plus que jamais divisé. Ainsi, le mouvement national Charles GVD appelle tous les Ivoiriens et pris de paix, de justice et de liberté à dire non à cette candidature. Sur la base de ce qui précède, le mouvement national Charles GVD, qui, pour qui, la gestion du pouvoir de M. Ouattara et toute la mise en scène théâtrale de son parti politique sont hors de notre vision et des idéaux du ministre Charles GVD, demandent solennellement à toutes ses sections, à tous ses sympathisants, à tous ses membres, ainsi qu'à tous les Ivoiriens et pris de justice et de liberté de se tenir mobilisés et à se joindre au mouvement de protestation et à toutes les marches organisées dès demain jeudi par la société civile et le mouvement de jeunesse de l'opposition de Côte d'Ivoire. Le seul moyen pour libérer la Côte d'Ivoire d'un main de M. Ouattara et de son régime est de nous lever comme un seul homme et de dire non à cette manipulation. Nous demandons aux forces de l'ordre de faire preuve de grande responsabilité dans l'exercice de l'ordre des voies républicaines, des forces de l'ordre au service de la nation et non assujetties aux ordres d'un clan. Il s'agit pour eux donc d'encadrer cette marche dans l'esprit de respect des libertés publiques et individuelles. Fait à Abidjan le 12 août 2020 pour le mouvement national Charles GVD, Patrice Kissi, je vous remercie. Merci.